C'est la première fois que vous êtes au festival en tant qu'auteur, quel effet ça fait ? Eh bien, c'est la consécration, je crois. C'est le début, quoi. C'est le début de la fin. Alors, c'est quoi l'histoire de cet album ? Alors, cet album, c'est... à la base, c'est un blog qu'on a créé. On a eu une opportunité d'avoir un stand au Paris Extreme Festival, qui est un festival métal à Paris. Et donc, on s'est dit, bah tiens, on fait un album. Du coup, il a été dessiné un peu avec fureur en 32 jours. Et au final, le festival avait lieu à l'Élysée-Montmartre, qu'a cramé 4 jours avant. Mais l'album est sorti, donc tant qu'à faire, on tente le vendre. Il y a des métalleux, des non-métalleux, des gens qui boivent de la bière et des gens qui boivent de l'eau. Et voilà. Il y a même des enfants qui boivent de la bière. Ouais, le prochain projet, ça s'appellera Zombie, Tentacles and Boobs. Un truc très poétique, avec des zombies, des nichons et des tentacules. Et une petite parenthèse, je suis un des vétérans de ce festival. Je suis là depuis la première édition, avant même que ça s'appelle Des planches et des vaches. Et au bout de 10 ans, un album ! Putain de bordel ! Sous-titrage Société Radio-Canada